Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages, oui oui tout ça, en fait je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prêtes à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes ! Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode que je consacre entièrement au système nerveux autonome et à tous les impacts qu'il peut avoir sur notre bien-être quotidien. Oui oui, alors dit comme ça, système nerveux autonome, ouais c'est pas très glamour, je suis d'accord, ça paraît même peut-être un petit peu trop scientifique à votre goût et pourtant je suis super contente de vous en parler ici sur le podcast parce que c'est quand même une de mes spécialités. Et oui, le système nerveux autonome, on le connaît pas très très bien et pourtant il est hyper important parce que c'est lui qui régule de manière involontaire, autonome comme son nom l'indique, de nombreuses fonctions vitales de notre organisme comme la respiration, la digestion et la fréquence cardiaque. Oui, dans l'idée que c'est autonome, c'est pas vous qui conscientisez le fait d'avoir votre coeur qui bat, de demander, de commander à vos intestins de digérer ou à vos poumons de respirer. Et comme il fonctionne de façon autonome, et bien en fait on n'a pas besoin justement de mettre de la conscience dessus pour qu'il fasse son job et c'est tout ça qu'on va décrypter aujourd'hui parce qu'il a énormément de bien-être sur notre quotidien, qu'on a quand même pas mal de possibilités de l'accompagner pour qu'on soit le plus en forme possible et le plus équilibré possible. C'est une compréhension qui est hyper utile dans notre quotidien pour mieux comprendre justement comment on réagit d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Moi c'est quelque chose dont je parle dans quasiment tous mes accompagnements, que ce soit en coaching et en EFT, c'est savoir comment fonctionne notre corps et ce qui nous amène à telle ou telle attitude ou telle ou telle réaction. Et ça me semble la base dans la compréhension et l'acceptation de soi. A la base, moi je suis ingénieur, je suis scientifique et j'ai besoin de comprendre comment fonctionne mon corps dans sa physiologie pour être en mesure de mieux me comprendre moi. C'est peut-être pas quelque chose qui vous parle, malgré tout je vous invite à aller jusqu'au bout de l'épisode parce que vous aurez peut-être découvert certaines petites choses sur vous pour toujours encore mieux vous comprendre. Allez, préparez-vous, on plonge ensemble dans notre système nerveux. Je vais d'abord vous expliquer les rôles des deux principales branches qu'il compose, notre fameux système nerveux autonome. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire justement pour l'apaiser et le réguler. Dans cette partie 1, on va commencer par parler de la branche parasympathique. Cette branche-là, si on synthétise, c'est un peu la pédale d'accélérateur de notre corps. C'est la branche qu'on active quand on est en situation de stress, quand on est en situation de danger imminent. Et c'est notre cerveau qui envoie le signal et qui se met en route automatiquement pour préparer notre corps à agir, pour préparer notre corps à réagir justement en mobilisant toutes ses ressources. C'est grâce à lui qu'en fait on peut réagir le plus rapidement possible en cas de menace. Vraiment, pour résumer, on peut dire que c'est la pédale d'accélérateur. Sauf que le souci c'est que dans notre quotidien, on a tendance à suractiver cette branche sympathique justement parce qu'on a un mode de vie qui est parfois à 100 à l'heure, qui fait qu'on a besoin d'être alerte, qu'on a une charge mentale de dingue, qu'on doit gérer les courses, qu'on doit gérer les allers-retours, qu'on doit gérer le travail, qu'on a 10 milliards de projets en cours. Et donc ça peut nous entraîner un stress chronique qui entraîne une suractivation du système nerveux sympathique et qui derrière fait découler des symptômes comme beaucoup d'anxiété, de l'insomnie et même des problèmes de santé chroniques et d'inflammation chroniques. C'est donc indispensable de trouver des moyens de réguler justement et de ne pas rester continuellement dans cette branche sympathique pour préserver notre bien-être. Si jamais j'illustre les bienfaits de cette branche sympathique et en tout cas comment est-ce qu'elle agit pour préparer notre corps, je vais vous parler d'une situation à laquelle moi j'ai été confrontée dans une randonnée il y a quelques années où ma fille était relativement petite, elle devait avoir à peu près 3 ans. Et en fait on a pris un chemin, on s'est trompé et on était dans les Cévennes, donc dans des endroits extrêmement pentus parce qu'on n'était pas au niveau des plateaux mais plutôt dans les gorges. Et dans ce chemin erroné, on s'est retrouvé à un moment donné dans un sentier plein de cailloux, plein de gravier, pas du tout stable, hyper dangereux, tellement pentu qu'en fait on était complètement en train de glisser le long de la pente. Et ma petite elle a commencé à paniquer et elle était dans l'incapacité de se retenir et en fait bah elle dévalait. Et là en fait j'ai même pas réfléchi, j'ai senti qu'il y avait un danger, j'ai débranché mon cerveau mais j'en ai l'analyse aujourd'hui après coup. Mais sur le moment je me suis mise en mode branche sympathique, je suis allée la choper, j'ai déployé une force mais j'ai décuplé ce que je suis capable de faire habituellement. Je l'ai soulevé à bout de bras et je nous ai toutes les deux tirés de là et sorti et ramené sur un endroit qui était plat pour faire demi-tour en fait et reprendre le bon sentier. Et quand j'ai regardé après coup qu'on était un petit peu sorti de cet état d'urgence, que j'ai regardé l'état du sentier et que j'ai vu la pente, que j'ai vu ce que j'avais déployé pour la sortir ou limite en fait j'aurais pu la traîner sur des centaines de mètres, je m'en serais même pas rendu compte parce que là j'étais vraiment le corps totalement prêt avec des forces décuplées, mon corps qui a sécrété toutes les hormones qu'il fallait, suffisamment d'adrénaline pour pouvoir avoir davantage de force par rapport à mon état ordinaire on va dire. Sauf qu'en fait ben là toutes ces forces là, toute cette mobilisation de mon corps, évidemment que c'est pas viable de rester dans cet état là sur la durée. On peut pas être continuellement en état de vigilance et en état de stress. Ça sollicite beaucoup trop notre corps d'être continuellement en mode combat, en mode fuite ou en mode survie. Ça c'est cette première branche là. Je vais vous expliquer en quoi consiste la deuxième branche pour que vous puissiez comprendre un petit peu la nuance et en quoi c'est indispensable de trouver cet équilibre et de réussir à réguler de façon plus ou moins naturelle notre système nerveux autonome. La deuxième branche du système nerveux autonome c'est donc la branche parasympathique. C'est plus ou moins l'opposé du système nerveux sympathique. Un peu comme le frein de notre organisme. Autant la branche sympathique c'est la pédale d'accélérateur qui aide notre corps à réagir, autant cette branche là, son rôle c'est justement de nous relaxer, d'aider notre corps à se régénérer et à se relâcher après avoir été tellement sollicité, tellement stimulé. C'est un petit peu comme si on se met à digérer après une grande période de stress. Donc quand en fait on arrive à trouver l'équilibre et à stimuler la branche du système nerveux parasympathique, et ben justement on permet à notre corps de se reposer, de récupérer et ça permet aussi de pouvoir éliminer toutes les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, etc. et d'aider chaque organe de notre corps à reprendre un fonctionnement ordinaire et plus foissant pour éviter de griller toutes nos forces. Ça favorise notre santé physique, ça favorise notre santé émotionnelle, etc. Si jamais je fais l'analogie toujours avec mon carré de chocolat, c'est un petit peu comme si dans la branche sympathique en fait je l'engloutis en deux secondes parce que je dois courir faire une course ou retourner à mon travail et que j'ai absolument pas le temps de le déguster. Du coup forcément mon corps va mettre beaucoup plus de temps à le digérer parce que je l'ai pas suffisamment croqué, parce que ça va bosser dans mon estomac pour compenser le fait que je l'ai pas mastiqué suffisamment et puis ensuite au niveau de la digestion ça va se répercuter aussi. Donc mon corps va dépenser beaucoup plus d'énergie pour digérer ce carré de chocolat. Alors que si on garde cette analogie là et qu'on est dans la branche parasympathique, on le déguste vraiment en prenant notre temps, en sachant qu'il n'y a pas de danger et qu'on a tout le temps qu'il faut pour pouvoir le déguster, qu'on peut même en apprécier chacune des bouchées, chacune des saveurs. Et là on va mastiquer longuement, on va laisser le temps aux saveurs de monter par les papilles gustatives, de remonter dans le nez et on va déjà sécréter les sucs de digestion au niveau de la bouche qui favorisent la digestion qui aura lieu ensuite dans l'estomac etc. Je sais pas si vous comprenez cette idée de il y a urgence d'un côté et de l'autre côté en fait il n'y a plus cet état de stress, il n'y a plus cet état de vigilance et ce mode survie. On a plus de temps et on permet à notre corps de faire son job correctement sans être suractivé. Arrivé à cette partie 3, je pense que vous avez un petit peu compris ce que c'était que le système nerveux autonome. Peut-être que ça vous fait un petit peu moins peur par rapport à l'introduction où vous vous êtes dit oh là là dans quoi est-ce qu'elle nous embarque là avec son truc hyper scientifique. Moi mon objectif c'est dans cet épisode en fait de voir comment est-ce qu'on peut réguler ces deux branches du système nerveux autonome pour réussir à cultiver un état de calme et de sérénité dans notre vie quotidienne. La première astuce que je vous donne qui fait écho aussi à l'autre épisode boost qui est sorti il y a deux semaines c'est de faire de la méditation. Vous pouvez prendre quelques minutes chaque jour pour méditer quelle que soit la façon dont vous avez envie de méditer. On en a déjà parlé que ce soit assise allongée avec des méditations guidées, que ce soit en marchant dans la nature, dans la forêt, que ce soit juste avant de vous endormir avec des sons, peu importe. L'idée c'est de venir calmer le système nerveux sympathique. Quand on fait de la méditation on apaise la branche sympathique du système nerveux et on stimule la branche parasympathique ce qui aide justement le corps à se régénérer. Donc quel que soit le style de méditation que vous faites, de la pleine conscience, de la méditation guidée comme je disais, vous trouvez la technique qui vous convient le mieux et voyez à quel moment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre routine quotidienne. Une fois, deux fois, trois fois, peu importe, autant de fois que vous avez envie. Dans tous les cas c'est un moyen hyper efficace pour ramener le calme et pour aider notre corps à se régénérer et donc apaiser notre système nerveux. Dans le deuxième moyen que je vous propose, c'est la respiration. Qu'elle soit consciente, qu'elle soit claviculaire, que ce soit de la cohérence cardiaque, c'est un outil qui est hyper puissant pour réguler le système nerveux autonome justement. Quand on fait des exercices de respiration, en fait on apaise un petit peu, vous savez, ce petit moulin incessant de pensée, de rumination qu'on peut avoir dans la tête qui entretient notre état émotionnel qui n'est pas toujours très agréable. Et quand on se concentre sur notre respiration, sur la façon dont on va respirer, sur des grandes inspires, des grandes expires, sur au contraire une cohérence cardiaque avec une fréquence plus ou moins régulière, avec cinq temps à l'inspire, cinq temps à l'expire, ou alors six à l'inspire et quatre à l'expire, ou l'inverse quatre à l'inspire et six à l'expire, ou bien juste une grande inspiration et ensuite une expiration la plus longue possible pour pouvoir vider totalement les poumons qui font partie des émonctoires et qui en même temps nettoient de toutes les toxines. Il y a plein de techniques différentes de respiration. Après, peut-être qu'un jour je consacrerai un épisode entier sur la respiration. Là, mon objectif c'est de vous aider à mieux comprendre ce que c'est que votre système nerveux autonome, à quoi ça sert de le réguler et de vous redonner quelques moyens qui vont vous permettre justement d'aider votre corps à s'autogérer et à stimuler la branche parasympathique. Donc quand vous vous respirez de façon lente, de façon profonde, et bien vous pouvez activer le système nerveux parasympathique et permettre un état de relaxation profonde. Il y a aussi un autre type de respiration que je fais dans mes différents accompagnements, dans les séances, dans les coachings et parfois dans les stages que j'anime, c'est la respiration claviculaire. La respiration claviculaire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des temps d'inspire complète, de pause, c'est-à-dire on fait une rétention à plein, à moitié plein ou à vide, peu importe. Donc il y a des temps d'inspire, des temps de pause et de rétention. Et en même temps, on fait des tapping de FT au niveau des clavicules d'une part et en même temps au niveau du point gamme, c'est-à-dire celui qui est sur le dessus de la main. Ce qui m'amène justement au troisième moyen pour réguler votre système nerveux autonome, et je termine par celui-ci parce que c'est mon chouchou, il est quelque part un petit peu plus complexe parce qu'il n'est pas aussi évident que les deux premiers, la méditation et la respiration, à faire de façon autonome. Mais une fois qu'on a déjà été guidé, qu'on a déjà pratiqué, qu'on a été accompagné par un ou une praticienne, et bien derrière vous êtes en mesure aussi de le faire vous seul de votre côté, et ça a des effets extraordinaires au niveau du système nerveux autonome. Donc pour celles qui ne connaissent pas, EFT, ça signifie Emotional Freedom Techniques, et c'est un ensemble de techniques de libération émotionnelle qui vient stimuler des points d'acupuncture, c'est-à-dire pouvoir stimuler les trajets de certains méridiens qui vont activer la branche parasympathique du système nerveux autonome. C'est une méthode hyper efficace pour réduire le stress, pour aider le corps à éliminer beaucoup plus rapidement le taux de cortisol et donc revenir à un état beaucoup plus stable en éliminant ce stress-là et ces hormones de stress, et ça permet de rééquilibrer le système nerveux. Donc pour toutes celles qui connaissent le EFT, qui ont déjà pratiqué, peut-être que ça va vous parler, c'est que généralement quand on commence les tapping de EFT, en fait on se met à bailler parce que c'est comme si on dit à notre corps, eh oh calme-toi, t'as plus besoin d'être dans la branche sympathique et d'être en état d'alerte et de vigilance tout le temps, tu peux te relâcher. Et donc alors qu'on était juste avant, dans les secondes avant, en mode pilote automatique, ok je gère les trucs, j'ai fait ce que j'ai à faire, etc. Là on dit à notre corps zen, tranquille, y'a pas de stress. Et donc on active une autre branche du système nerveux, et c'est là qu'on permet à notre corps, par le baillement et autres, de se régénérer justement. Donc quand on tapote sur certains points d'acupuncture, sur le corps, sur le visage, sur les doigts aussi, eh bien en fait on peut libérer plein de tensions et favoriser justement un état de calme intérieur. Et c'est hyper efficace. Et pour toutes celles qui ont envie de découvrir parce qu'elles se disent waouh, à écouter l'épisode là, je sens vraiment que j'ai un système nerveux autonome totalement déréglé. J'ai plutôt l'impression d'être en mode branche sympathique qui finalement est pas sympathique du tout, en permanence, avec beaucoup de stress. Et donc je vais éventuellement tester l'EFT, parce que je connais la méditation, parce que je connais la respiration, mais je connais pas l'EFT. Pour toutes celles qui sont dans ce cas de figure là, je vous mets dans le lien de l'épisode, le nécessaire pour pouvoir retrouver des protocoles d'EFT enregistrés. Vous en avez sur la confiance en soi, vous en avez sur les peurs, vous en avez sur la colère et vous en avez sur l'affirmation de soi et l'estime qu'on peut développer en s'affirmant. Voilà pour cet épisode consacré au système nerveux autonome. J'espère avoir réussi à vous embarquer dans mon univers un peu scientifique, mais quand même assez accessible, et justement de vous avoir fait découvrir comment est-ce qu'on peut réguler de l'intérieur le système nerveux et ses deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. J'espère que ces informations vous ont été utiles, que ça vous donne aussi des nouvelles pistes d'exploration, toujours dans l'idée de mieux connaître vos mécanismes instinctifs et de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. parce qu'en ayant un éventail de possibilités pour pouvoir cultiver votre état de bien-être durable dans votre vie, vous serez en mesure de vous connaître suffisamment pour adapter l'environnement que vous avez autour de vous et faire en sorte de construire un quotidien qui vous ressemble et pas comme ce qu'on a envie de vous imposer. N'oubliez pas que la clé réside dans la régularité et la constance dans la pratique. Donc si jamais vous espérez d'un coup de baguette magique avec un exercice de méditation ou un exercice de respiration, un seul protocole de FT en cherchant à stabiliser votre système nerveux ou en tout cas à vous réguler, si vous ne faites qu'une seule fois, c'est évident que ça va vous apporter un état de bien-être modéré, mais beaucoup moins impactant que si jamais vous le faites de façon régulière et que vous mettez en place des nouvelles habitudes. Et pour ça, j'ai envie de vous questionner les habitudes que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Depuis combien de temps est-ce que vous les avez ? Depuis combien de temps est-ce que vous les faites ? Et donc c'est évident que c'est pas en une seule fois et en un claquement de doigts que pouf, d'un coup, tout va se changer miraculeusement. Ces habitudes, elles se sont instaurées pendant des années et des années. Donc en prenant soin de votre système nerveux, et bien sachez que vous prenez soin de votre santé physique et émotionnelle. En tout cas, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une journée remplie de calme, de sérénité et de bien-être à l'équilibre de votre système nerveux. A très bientôt ! Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de visibles pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur ! ... ... ... ...